Ok, je pense qu'on peut commencer et les participants pourront se joindre à nous au fur et à mesure s'il en manque. Donc, il est 31. Bienvenue à cette session. Bienvenue à tous nos employés, à tous nos partenaires TechData pour ce webinaire. Et avant de commencer le webinaire, je voudrais juste m'assurer que vous avez tous cette appli que vous aurez téléchargée expressément pour ceux qui vont travailler. Utilisez l'application pour avoir ce webinaire disponible dans votre langue locale. Et je vais juste laisser ceci à l'écran pendant quelques secondes pour m'assurer que vous êtes bien connecté, que vous avez votre smartphone, vos écouteurs, votre Wi-Fi. Vous téléchargez l'appli et vous utilisez le token qui est ici et de façon à pouvoir vous connecter avec le token. Donc, TechDcept14. Vous utilisez donc la langue que vous voulez et vous appuyez sur Connect. Et voilà, vous devriez être connecté. Donc, voilà, je voulais juste m'assurer que vous êtes tous installés et que vous avez la langue de votre choix en interprétation. Ok, très bien. Nous pouvons commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Andy. Bienvenue à cette session. Merci de vous être joints à nous pour cette session. Elle va être rapide. Elle va durer 40, 45 minutes, pas plus. Et comme d'habitude, nous allons enregistrer cette session donc sur HPE Simplivité et nous la mettrons sur le canal de Channel Academy Tech Data qui est, comme vous le savez, notre plateforme pour les partenaires Tech Data, donc en ligne, qui vous permet d'accéder du contenu. Je vais partager mon écran et ensuite, bien sûr, nous allons vous présenter le programme de la session et Chuck et Mauro vont vous parler des différents sujets dont ils vont parler aujourd'hui sur Simplivité, HPE. Mais avant cela, je veux m'assurer que vous savez où avoir accès à cet enregistrement une fois qu'il aura été fait, donc sur cette plateforme, la Channel Academy de Tech Data. Voilà. Voyons mon écran. Le voici. Donc, voici la Channel Academy de Tech Data et vous avez donc ce lien sur la partie chat de la visioconférence. Si vous avez juste à vous enregistrer, si vous n'avez pas encore de compte et si vous en avez déjà un, c'est un SSO, donc très facile. Et vous avez également un onglet ici pour les employés Tech Data et vous cliquez ici si vous avez déjà votre login. Donc, login Tech Data ou Tech Login Partenaires et vous accédez au contenu. Bien sûr, nous allons enregistrer ce webinaire et nous allons vous envoyer un lien sur lequel vous aurez juste à cliquer pour accéder au webinaire. Mais si vous passez par la Channel Academy, tout ce que vous avez à faire, c'est que si vous n'avez pas encore ajouté HPE à votre bibliothèque, vous allez à Add to Library, ajouter à Bibliothèque et vous enregistrez donc HPE pour avoir tout le contenu. HPE, SimpliVity, GreenLake, tous les différents sujets que nous allons couvrir seront disponibles ici. Une fois que vous aurez fait ce site, que vous aurez enregistré HPE, vous pouvez revenir sur le portail qui est ici. Ça prend un petit peu de temps. De mon côté, le voici. Vous allez donc dans ma bibliothèque. C'est là que vous avez donc HPE dans votre bibliothèque personnalisée. Vous cliquez sur HPE et ceci va vous présenter tout le contenu que l'on a ici. Si l'on cherche SimpliVity, on trouve beaucoup de contenu sur SimpliVity. L'un des webinaires sur SimpliVity que nous avons tenu récemment. Récemment, donc, est vraiment formidable, excellent. Donc, je vous encourage vivement à prendre le temps de l'écouter. Nous avons également traduit ces webinaires dans différentes langues et vous pourrez donc y accéder dans vos langues respectives. Et bien sûr, nous allons enregistrer cette session-ci de nouveau dans les différentes langues et elle sera donc disponible à tous. Donc, assurez-vous que vous avez bien votre compte Channel Academy, que vous avez votre login. Et voilà pour la Tech Data Channel Academy. Je vais maintenant passer la parole à Chuck et Mauro qui vont vous passer en revue le programme d'aujourd'hui. Je voudrais juste dire que si vous avez des questions, des commentaires, toute considération qui vous passe par la tête, mettez-la, s'il vous plaît, dans la session questions-réponses pour que nous puissions la passer en revue. Donc, Chuck et Mauro vont soit y répondre à la fin de cette session, dépendant du temps que nous avons à la fin. Et sinon, ensuite, par la suite, directement. Merci Angie et merci pour cette introduction sur cet outil formidable. Et Mauro et moi-même allons donc vous passer en revue une mise à jour de SimpliVity. Nous avons donc élaboré cet ordre du jour. Mauro va vous passer en revue les caractéristiques clés de SimpliVity qui font la différence à notre sens par rapport aux autres produits hyperconvergés dans cet espace. Je vais également vous présenter les mises à jour logicielles qui viennent d'être sorties. Et Mauro va vous montrer un peu de l'avenir avec GreenLake pour HCI ou comme nous l'appelons le Manager HCI. Et ensuite, il va vraiment rentrer plus en profondeur dans les options nouvelles de TechData pour la protection des données, pas seulement dans l'espace SimpliVity, mais également dans tout l'espace HPE. Je vais également vous présenter donc une feuille de route et les ajouts par rapport à la famille de produits SimpliVity. Et en final, nous allons parler de Cloud Physics, de physique du cloud. Et nous rentrons directement dans le vice du sujet. Et vous avez donc une vision générale de SimpliVity. Je passe la parole à Mauro. Oui, merci, Chuck. Merci à tous d'être là. Je suis très heureux qu'après quelques années, après l'acquisition, nous ayons encore beaucoup de personnes qui sont très intéressées par cette solution. Donc, voici une vision générale très rapide pour vous donner le contexte, pour vous préparer au reste de la présentation. Nous pensons que SimpliVity est une solution très performante et elle a quatre blocs principaux de caractéristiques et fonctionnalités qui sont vraiment uniques sur le marché, dans le sens où elles sont regroupées dans la même solution. Et elles font de SimpliVity un outil extrêmement puissant et très spécifique et vraiment à part dans un certain nombre de cas d'usage. Commençons avec la première de ces caractéristiques. Nous avons la conviction que SimpliVity est imbattable en périphérie de réseau, comme vous le savez. C'est donc un système d'hyperconvergence avec un bloc en 380 ou en différents serveurs. et dans ce bloc, nous fournissons des services de calcul, de mémoire et de stockage. SimpliVity peut débuter même avec un nœud. Bien sûr, si le serveur se met en défaut, les applications devront basculer sur un autre nœud. Mais dans certains cas d'usage, vous pouvez quand même commencer avec un seul nœud. En commençant avec deux nœuds, vous avez une disponibilité complète. et dans le sens, complète dans le sens où vous pouvez perdre certains disques durs, donc dans l'un des deux nœuds, et jusqu'à trois disques pour chaque nœud, ou vous pouvez également perdre un nœud entier, s'il est regroupé en deux nœuds, et vos données sont toujours disponibles, toujours protégées, et vos machines virtuelles peuvent tourner. Et vous pouvez interconnecter ces deux nœuds avec des câbles noirs directs, et donc, vous n'avez pas besoin de connecter ces deux nœuds à un switch de réseautage de 10 GB très lourd. Et même à partir de deux nœuds, tous les data services que vous connaissez déjà certainement, donc, toutes les solutions de protection de données, de réplication de données, sont incluses. Donc, dans le deuxième bloc ici, il s'agit d'un des cas d'usage les plus célèbres pour Simplévity. Comme vous le savez, on peut avoir plusieurs sites ou plusieurs regroupements, clusters de nœuds Simplévity. On peut les combiner dans la même fédération, dans le même groupement, et vous pouvez commencer à créer des politiques de sauvegarde qui vous permettent de faire basculer ou répliquer des données entre ces sites. Et tout ceci est natif, fourni par des fonctionnalités qui sont incluses entièrement dans le produit standard. Et donc, vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour faire des sauvegardes et des protections de vos applications, même localement, sur le même site, le même cluster, où vous pouvez mettre en œuvre une solution très simple de récupération de données sur site multiple. Donc, troisième bloc, il s'agit ici de l'efficience de la donnée parce que les données qui tournent sur Simplévity sont dédupliquées, compressées et optimisées une fois et une bonne fois pour toutes. Ce qui veut dire que même lorsque vous répliquez et que vous faites bouger les données des machines virtuelles entre sites, entre clusters, Simplévity, eh bien, ces données restent optimisées. Ce qui veut dire que les données prennent moins d'espace et occupent moins d'IoPS pour être stockées. Et l'efficience veut également dire non seulement la réduction des données, c'est-à-dire avec un ratio de 10 pour 1, comme nous l'avons dit dans nos documentations, mais également efficience d'un point de vue de l'espace occupé parce que cette solution va utiliser très peu d'espace sur vos racks. Donc, globalement, vous pouvez construire un cluster de deux nœuds en utilisant seulement deux unités sur un rack. Et donc, c'est une solution vraiment parfaite pour nos bureaux de périphérie. Le dernier bloc concerne la simplicité et c'est de là que vient le mot Simplivity, bien sûr. On n'a pas besoin de personnes spécialement qualifiées pour gérer cette solution. Donc, si vous avez des bureaux, différents sites, des agences pour votre entreprise où vous pouvez déployer Simplivity, vous n'avez pas besoin d'avoir un spécialiste informatique local qui soit qualifié et dédié la gestion de ce type de choses parce que Simplivity est extrêmement facile à gérer. C'est géré grâce à un système de plug-in. Donc, globalement, on utilise la même interface que ce que l'on utilise pour les machines virtuelles VM et c'est à partir de là très facile à gérer parce que cela ne fait que ajouter quatre ou cinq actions qui sont spécifiques à Simplivity et qui vous permettent d'utiliser toutes ces fonctionnalités et qui vous permettent de voir que les machines virtuelles tournent sur Simplivity. Donc, très simple. Et entre parenthèses, on peut gérer tous les sites, tous les clusters de Simplivity dans votre organisation depuis une seule console. Le dernier bloc en rouge est crucial également parce que Simplivity fonctionne uniquement pour des environnements virtualisés et spécifiquement pour le VMware mais bien sûr il adore les Kubernetes, les containers et donc Simplivity est certifié avec toutes les solutions de containers que l'on peut utiliser sur le marché. À toi Choc. Merci Mauro, merci pour cette petite mise à jour. Maintenant, je vais vous présenter les dernières sorties et les améliorations de Simplivity récentes. Sur la première colonne sur la gauche, nous avons ajouté la caractéristique de résilience de disques dans le modèle classique. on avait des niveaux 6 qui tournaient sur des disques de données et avec la version optimisée du logiciel, la conception pour cette optimisation de logiciel était seulement de niveau 5 et on a obtenu beaucoup de demandes de la part de nos clients pour rajouter cette caractéristique de résilience de disques et donc nous avons ajouté sursis sur le 4.1.2 et en fait c'est juste une option de déploiement lorsque vous déployez Simplivity vous pouvez choisir la résilience donc à deux disques la disque double comme étant l'une des options donc ce n'est pas obligatoire en termes d'installation quelques autres choses que nous avons ajoutées quelques intégrations de serveurs InfoSight et donc InfoSight est maintenant non seulement en train de surveiller superviser Simplivity mais également le matériel qui tourne sur Simplivity grâce à la solution Simplivity et nous avons aussi amélioré la façon dont nous faisons la gestion du cycle de vie et l'une des problématiques qui sont remontées du terrain c'est que nous demandions à nos clients comment c'est gros groupements donc fonctionnaient pour mettre à jour Simplivity donc les packages et maintenant vous pouvez choisir les éléments de matériel et de logiciel dont vous avez besoin pour faire vos mises à jour et je passe maintenant à la prochaine slide le temps passe vite et je vais maintenant laisser Mauro vous parler rapidement de la console cloud de data service donc le DSCC et comment celui-ci va s'intégrer donc dans le data manager qui va être donc sorti d'ici le dernier trimestre 2022 donc vas-y Mauro oui merci très rapidement alors nous mentionnons cette annonce qui n'est pas directement liée à Simplivity ou plutôt pas uniquement à Simplivity mais c'était une annonce très intéressante au dernier Discover sur l'ACI et l'avenir de nos plateformes ACI comme vous l'avez vu précédemment sur cette diapositive nous parlons du cloud et ne soyez pas effrayés de parler du cloud parce que nous annonçons et nous créons beaucoup de nouveaux services qui sont rendus possibles par une console cloud donc c'est le nom de cette console la DSCC par laquelle HPE permet une série de nouveaux services tels que les sauvegardes et récupérations le stockage en bloc et même la physique de cloud dont nous allons parler à la fin de cette session et spécifiquement il y a un nouveau service qui concerne l'ACI et qui sera disponible dans les mois prochains vous pouvez passer à la prochaine diapo choc voici et bien ce sera un service pour faire tourner des charges de travail virtuelles des applications virtuelles le nom est perdu peut-être en erreur un peu parce que nous parlons de ACI et le fait est que nous le faisons parce que les infrastructures d'hyperconvergence sont de plus en plus répandues et appréciées donc c'est un nom assez plaisant mais en réalité ça va être une console de gestion du cloud pour des environnements virtuels et donc ces environnements virtuels seront des clusters de des ACI agiles qui démarrent sur ce produit mais qui à l'avenir seront aussi des clusters SimpliVity sur différentes géographies vous pouvez avoir ces infrastructures qui sont installées et donc sur vos propres sites dans vos data centers et en colocation et depuis cette console vous pourrez gérer toutes ces infrastructures avec différents types de plateformes et de solutions donc j'ai mentionné les DACI agiles donc qui sont des infrastructures à trois niveaux et j'ai également mentionné SimpliVity qui est une infrastructure basée sur donc appareils vous voyez toutes ces infrastructures seront gérées depuis cette console cloud et depuis cette console vous pourrez donc gérer des machines virtuelles ce qui veut dire la création de nouvelles applications le déploiement de charges de travail vous pourrez gérer toutes ces infrastructures en termes de cycle de vie d'automatisation de mise à jour de mise à niveau de suivi et supervision pour surveiller tout ce qui se passe et vérifier que les systèmes sont en bonne santé et donc je pense que tout ceci est fort agréable en termes d'environnement VMware mais il y a quelque chose de plus qui rend cette solution encore plus unique aujourd'hui sur le marché parce que depuis la même console avec la même expérience utilisateur vous pourrez gérer également vos événements dans le cloud public en commençant par AWS donc depuis une seule console le client pourra gérer ces éléments et ces déploiements AWS partout dans le monde avec les mêmes politiques et les mêmes expériences utilisateurs nous avons mentionné ceci parce que c'est en ACI et comme nous le verrons dans la feuille de route SimpliVity fera partie de cette plateforme et c'est moi qui continue et nous nous parlons maintenant des options de protection de données nous avons ajouté ces quelques diapos parce que nous voulions faire un petit récapitulatif de ce que sont les caractéristiques de protection des données et de sauvegarde des données qui sont disponibles sur SimpliVity et ces solutions sont natives aux produits et nous voulons également vous dire que maintenant avec cette console DSCC vous avez d'autres options pour couvrir tous les besoins de vos clients donc nous avons déjà mentionné que SimpliVity a des caractéristiques de protection de données natives intégrées au produit vous pouvez configurer des politiques de sauvegarde pour faire des sauvegardes des machines virtuelles sur le même cluster le cluster local ou pour répliquer ces machines virtuelles sur un autre site et entre parenthèses vous pouvez également automatiser ces réplications et ces processus de récupération de données vous savez qu'il y a un certain temps je ne sais plus il y a 2, 3, 4 ans peut-être et bien nous avons ajouté l'élément donc supplémentaire pour les backups SimpliVity et donc vous n'avez pas besoin d'avoir un autre cluster SimpliVity pour faire la sauvegarde ou la réplication de données vous pouvez utiliser un autre élément de stockage comme si par exemple store once pour vos sauvegardes bien sûr c'est dans le cas de l'archivage ou pour la sauvegarde de vos données qui ont de très long ou de de longues dates d'expiration avec store once ceci est possible directement et donc si vous avez store once dans le même data center et sur le même rack où vous avez aussi SimpliVity qui tourne donc vous pouvez le faire comme ceci mais c'est aussi possible lorsque ces dispositifs store once sont installés sur un autre site donc c'est possible de faire le backup depuis SimpliVity vers store once de façon native ou sur une connexion à distance et jusqu'à présent nous avons parlé de SimpliVity et des caractéristiques natives au système et nous allons maintenant voir sur cette prochaine diapo ce qu'il en est de si votre client veut par exemple faire une sauvegarde de ces machines virtuelles qui tournent sur SimpliVity vers une autre plateforme VMware vers une infrastructure à trois niveaux vers d'autres systèmes agiles par exemple et bien vous avez différentes options de la part de la part des différents partenaires que nous avons mais maintenant vous avez également cette nouvelle option c'est-à-dire le service Backup and Recovery donc de HPE c'est-à-dire une solution de sauvegarde et de récupération que vous pouvez acheter donc à ce service et donc vous aurez un système d'abonnement et ce système peut faire des sauvegardes localement de machines virtuelles vers SimpliVity et vers un lieu de stockage secondaire où il y a donc un système de stockage en NFS et en plus vous pouvez faire le stockage de cette machine virtuelle dans un bucket S3 sur le cloud spécifiquement sur AWS et pourquoi est-ce que ceci est intéressant et bien parce que ce container S3 est entièrement géré par HP et donc votre client n'a pas besoin d'acheter quelque chose d'AWS il n'a pas besoin d'avoir un compte AWS il n'a pas besoin de gérer d'éléments AWS parce qu'il peut utiliser cette sphère et votre client peut également gérer depuis la même console et avec les mêmes politiques de sauvegarde les sauvegardes qui vont être donc sur site sur un stockage VMware ou NFS et sur un container S3 chez AWS prochaine diapo pour parler d'une autre possibilité qui se présente à vous vous savez qu'il y a quelque temps je ne me rappelle pas exactement je ne suis pas très bon dans les dates peut-être il y a un an un an et demi deux ans HP a acheté la société Zerto qui est un produit en fait fantastique qui peut avec cette technologie très très particulière que je ne vais pas vous expliquer dans le détail aujourd'hui et bien de prendre différents sauvegardes de votre machine virtuelle donc à différents moments dans le temps et encore plus important ce produit est capable de répliquer ces données ces machines virtuelles où que vous vouliez ce qui veut dire que si la source est une machine virtuelle VMware la destination peut être une machine virtuelle VMware sur un autre matériel informatique ça peut être donc ce matériel peut être de HP mais également d'un autre fournisseur et le plus important et bien ceci peut aussi être un cloud public et on voit donc sur la prochaine page qu'avec Zerto on est vraiment capable de faire la sauvegarde et la duplication les applications des applications les plus importantes et les machines virtuelles les plus cruciales de votre infrastructure depuis SimpleVity vers AWS vers Azure vers Google Cloud et vous pouvez non seulement faire la sauvegarde de ces données dans le cloud public mais également vous aurez la possibilité de restaurer ces données pour les ramener à la plateforme d'origine parce que dans ce cas vous pouvez donc rallumer vos applications et vos machines virtuelles sur le cloud public pourquoi ? Et bien parce que l'application Zerto transforme votre machine virtuelle en une machine virtuelle qui peut tourner et qui peut être démarrée sur AWS et sur Azure et donc c'est vraiment le couteau suisse des sauvegardes et réplications de données et c'est donc dans notre portefeuille de solutions question de Ryan qui demande si les services de sauvegarde des récupérations consommées sur GreenLake et comment est-ce que les prix sont établis et bien les services donc sauvegarde et récupérations font partie donc de cette console DSCC qui est disponible par le biais de la plateforme cloud GreenLake et donc oui en effet ça c'est labellisé GreenLake comme faisant partie de la marque donc cloud de HPE donc GreenLake mais elle est utilisée as a service en AAS et donc c'est en logiciel en Play logiciel et nous l'offrons en donc modèle consommation ou abonnement et donc les clients peuvent le consommer donc par VM par jour ou prendre un abonnement pour un nombre X de VM sur un nombre Y d'années avec un meilleur prix et donc actuellement nous avons donc une offre donc d'essais gratuits de 90 jours et non pas 30 donc de 5 terabytes pour cet essai gratuit pour que les clients puissent l'essayer il y a donc un processus manuel qui est en place actuellement pour obtenir des devis et nous avons donc des cartes tarifaires à donner à nos partenaires qui peuvent donc les montrer à leurs clients et je vous encourage à travailler avec les personnes de Tech Data et si vous le voulez Mauro et moi-même pourrons vous donner d'autres informations supplémentaires là-dessus l'autre chose c'est que les services sauvegardes et récupérations juste 5 minutes donc il n'y a pas de frais donc supplémentaires et ceci étant dit nous allons maintenant passer à la feuille de route et donc il n'y a pas de frais de démarrage et bien sûr nous avons très peu de temps pour finir et donc nous avons passé en revue les différents éléments qui sont sortis récemment et c'est dans cette première colonne et le gros élément c'est la résilience en disque double et l'une des choses que je voulais vraiment faire ressortir c'est que nous avons qualifié l'Invidia A40 GPU avec les modèles 380 donc SimpliVity et donc si vous avez besoin de soutien de support pour le modèle G donc en fin de vie et bien ce sera requalifié donc la carte A40 sera requalifiée et pour passer à la prochaine colonne les caractéristiques qui sont mises sous les points de records c'est à dire que nous y assignons des ressources et bien je pense que le gros élément que vous allez voir c'est le fait donc ici donc SimpliVity 300 Gen 10 donc avec le support donc nous allons finalement pouvoir soutenir Gen 10 Plus qui inclut donc le lac de Intel il y a également d'autres choses avec Gen 10 Plus donc du soutien GPU nous soutenons les version 4 de PCI et Gen 10 Plus et nous avons des options de drive supplémentaires spécifiquement avec les drives donc à usage mixte avec les drives de jusqu'à 10 terabytes et vous avez aussi des améliorations en Gen 10 plus V2 et nous faisons ressort donc nous avons sorti donc un outil de planification des mises à jour pour aider nos clients à faire un calendrier des mises à jour lorsqu'ils veulent être en conformité avec les guides de compatibilité donc il y a aussi HCI pour GreenLake c'est les caractéristiques dont Mauro a parlé donc dans le manager HCI et donc on va voir donc la version de base du manager et si vous regardez donc à l'avenir ici on va voir un système de suivi donc amélioré pour ces systèmes également d'autres caractéristiques ici donc pour faire le support de restauration de fichiers donc amélioré InfoSite également et supportabilité et d'autres améliorations avec les prochaines versions et pour les versions à venir nous allons prévoir donc sortir SimpliVity Gen 11 avec les Sapphire rapides les CPU avec le support Drive avec les Drive A4 donc qui va doubler la capacité globalement sur le nœud SimpliVity et quelques caractéristiques supplémentaires la capacité de faire des de mettre en place des packs de mise à jour donc en ligne et je vais maintenant passer donc à la photo de famille et je vais vous parler juste de quelques petits éléments donc le modèle classique SimpliVity 380 est toujours en envoi si votre client a un cluster classique il peut y ajouter donc soit le modèle classique ou le modèle G l'un des deux pourra tourner dans un système de cluster SimpliVity et je vais passer ici à cette colonne 325 et je peux juste vous faire remarquer que nous avons une option supplémentaire pour donc les 325 qui amène les drives à 10 terabytes utilisables avec l'ajout donc sur un modèle SSD alors Chuck question rapide si nous utilisons si nous utilisons encore les contrôleurs SmartRay et si ceci impacte les délais de livraison oui la réponse à cela c'est oui en effet nous utilisons les contrôleurs SmartRay toutes les commandes SimpliVity sont marquées comme étant de première priorité et donc nous envoyons tous les produits SimpliVity donc en priorité absolue et nous sommes en train d'étudier les capacités pour les sorties à venir et donc je vais juste passer en revue rapidement la physique du cloud et ce que je voudrais que vous reteniez de ceci c'est qu'il faut savoir que cet outil est un outil d'évaluation d'évaluation des performances et de conformité tout en un cet outil est disponible donc gratuitement pour que nos partenaires puissent l'utiliser vous pouvez faire tourner l'outil donc par le biais d'une évaluation TechData donc les personnes de TechData auront accès donc à l'information de physique de cloud qui ressort de cette évaluation ils peuvent aider les partenaires à travailler donc avec les bonnes solutions et à analyser les informations qui sortent de cette physique du cloud et donc j'encourage tout le monde à regarder bien en profondeur ceci j'ai effectué des enregistrements TechData pour donc la physique de cloud spécifiquement donc comment y entrer comment obtenir un compte et ce qui ressort de CloudPhysics c'est ce qu'il faut rechercher non seulement pour les environnements hyperconvergés mais également pour tous les environnements virtuels donc ces outils sont disponibles ils sont sur la Channel Academy vous aurez certainement mon visage qui présente ceci ou Nathan Hervey qui vient de CloudPhysics également et Angie je vais maintenant passer à la conclusion et je te rends la parole d'ailleurs j'aimerais remercier tout le monde d'avoir écouté ce webinaire merci beaucoup Chuck je vois que Mauro vous avez pu répondre à certaines questions donc c'est formidable et je pense qu'il y avait une question sur la physique du cloud et je pense qu'en effet c'était intéressant d'avoir du contenu d'introduction sur la physique du cloud que vous avez pu mettre sur la Channel Academy et ceci sera un bon éclairage pour les utilisateurs vous avez donc élaboré une présentation pour expliquer comment y accéder comment l'utiliser et donc je vous encourage également à l'utiliser merci beaucoup Chuck merci Mauro nous sommes pile à l'heure merci à tous oui c'était un plaisir et comme nous l'avons dit cette session a été enregistrée donc nous vous enverrons un lien pour y accéder sur la Channel Academy et nous vous dirons rapidement lorsque notre prochain webinaire aura lieu passez un excellent après-midi à bientôt à bientôt